... Bercé par la mer, l'estran offre un paysage unique qui se redessine au rythme des marées. Il est un paradis à lui seul. Il est surtout un espace de biodiversité d'une grande richesse où sont élevées les emblématiques moules de bouchot de Normandie et des Hauts-de-France. Une fois les larves collectées en mer sur des cordes en fibre de coco installées sur des tables à naissin commencent le développement des moules. Après quelques semaines, les cordes de coco sont enroulées sur des pieux. Ce sont les fameux bouchots. C'est ensuite la nature qui fait son œuvre apportant aux moules la nourriture des cycles des marées et de l'eau douce venue de la terre. L'homme n'intervient que pour protéger au maximum les moules des tempêtes et des prédateurs. Conscient d'être tributaire de la nature, les mythiliculteurs laissent leur part de production à l'environnement et récoltent leurs moules après 14 à 22 mois. La récolte se fait d'une façon mécanique grâce à une grue. Au bout de cette grue se trouve ce qu'on appelle un cueilleur qui va venir envelopper tout le pieux et le récolter d'un seul coup. L'élevage des moules de bouchot répond au strict cahier des charges de la spécialité traditionnelle garantie. Ce signe de qualité européen définit la taille des moules pouvant être commercialisées. En deçà d'une épaisseur de 12 mm, elles ne peuvent être vendues et ces animaux vivants pourraient être considérés comme des déchets. Une gageur pour les mythiliculteurs qui préfèrent parler de coproduits car les moules sous taille peuvent être valorisées et ne pas finir dans un centre d'enfouissement. Elles peuvent être remises en mer pour apporter le calcaire indispensable au bon équilibre de l'écosystème marin et permettre ainsi de lutter contre l'acidification des océans. Elles sont également la base de l'alimentation de nombreuses espèces sauvages. Les mythiliculteurs sont allés plus loin dans cette recherche perpétuelle d'adaptation à leur environnement. Depuis 2021, l'entreprise Musela, à Pénétain, offre une solution de décortiquage et de valorisation des petites moules à destination de l'industrie agroalimentaire. On va extraire les chairs comme on le fait à la maison, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une cocotte minute, on va utiliser un autoclave. Une solution de valorisation qui a tout bon. Lutte contre le gaspillage de la ressource, soutient la production locale face aux importations, engagement qualité dans nos assiettes avec des moules de bouchot. Autre illustration de cette dynamique de valorisation, depuis 2017, la filière travaille un projet de méthanisation devenu concret en 2022 avec une première unité pilote au vivier-sur-mer. Le groupement Cultimer offre une solution novatrice en faisant des moules sous taille une ressource énergétique. Une fois broyées et séparées de leurs coquilles, les chairs sont chauffées pendant plusieurs jours pour produire du biogaz. La méthanisation permet de produire un biogaz qui est richement composé en méthane et ce méthane permet de produire de l'électricité ou de la chaleur. À terme, chaque exploitation mytilicole pourra installer un tel méthaniseur et devenir autonome dans le traitement des moules sous taille et dans la fabrication d'une énergie plus propre et virtueuse. Entrée dans un nouveau modèle d'économie plus circulaire et de lutte contre le gaspillage de la ressource, la filière mytilicole démontre chaque jour davantage son engagement durable et responsable et sa volonté de préserver et de rendre à la nature ce qu'elle a pu donner. C'est parti !